Quelles sont les 10 organisations criminelles les plus riches que le monde ait jamais connu ? Numéro 10, le cartel de Medellin. Si le cartel de Medellin existait encore aujourd'hui, il serait certainement en tête de liste. En effet, à son apogée, cette organisation de trafiquants de drogue était facilement le cartel de drogue le plus puissant et le mieux coordonné de Colombie et de la plupart des pays du monde. Le cartel était si célèbre que les Etats-Unis le considéraient comme une organisation semi-terroriste. Et pour les non-initiés, le cartel de Medellin a été fondé par nul autre que Pablo Escobar. Le nom de Pablo évoque immédiatement des histoires de richesses sans fin. Et croyez-moi quand je dis ceci, il y a plus de vérité que de fiction dans ces histoires. Escobar a créé le cartel quand il avait une vingtaine d'années, dans la ville de Medellin en Colombie. Les documents officiels disent que l'organisation générait plus de 20 milliards de dollars par an et la majeure partie de cette richesse provenait du commerce illégal de cocaïne, d'un soupçon de trafic, de violence politique et de voyucratie, ainsi que de l'expédition de matériaux criminellement exotiques. Numéro 9, la Camorra. Comment une organisation qui n'a pas de chef central peut-elle amasser 4,9 milliards d'euros ? C'est une question à laquelle il serait très probablement difficile de répondre depuis votre canapé. Mais pour les membres du cartel de la Camorra, c'est assez simple. Héritage, respect et structure. Fondé et existant toujours en Italie, le cartel de la Camorra a été formé au début des années 1600. Au départ, il s'agissait d'une association peu structurée de différents criminels qui n'avaient rien à perdre et qui poursuivaient un objectif simple, l'accumulation de richesses. Dans les années 1800, les politiciens ont donné à cette association organisée de criminels l'arsenal nécessaire pour renverser la monarchie existante. Après avoir pris part à un changement aussi monumental dans l'histoire, le cartel de la Camorra a commencé à déplacer son objectif de la richesse vers le pouvoir. Le cartel de la Camorra s'était déjà internationalisé et il détient désormais un pouvoir considérable en Italie, avec une mainmise sur les systèmes de gestion des déchets à Naples. Pas trop mal pour une organisation criminelle vieille de 400 ans. Numéro 8, cartel de Sinaloa. Les documents officiels disent que cette organisation criminelle engrange au moins 3 milliards de dollars par an. Mais je trouve ce chiffre incroyablement faible. Et voici pourquoi. Premièrement, le cartel de Sinaloa est actuellement l'un des plus importants au monde et il contrôle 60% des revenus de la drogue. Donc, la première question est, quelle est la valeur du marché de la drogue ? Selon la personne à qui vous demandez, elle se situe entre 6,5 et 500 milliards de dollars. La fourchette est si large que personne ne sait avec certitude combien d'argent est gagné. Cependant, tout le monde est sûr d'une chose. Le cartel de Sinaloa en possède et en contrôle plus de la moitié. Ce cartel a été créé par El Chapo Guzman. Il a réussi à contrôler le cartel depuis la prison et en cavale. Numéro 7, Endrangheta. Il ne fait aucun doute que l'Italie entretient une relation durable avec le crime organisé. Et il ne s'agit pas seulement d'un phénomène hollywoodien. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de la Endrangheta, mais elle est l'un des membres les plus importants du réseau mondial de la mafia italienne. Et combien gagne-t-elle ? Sur le papier, 4,5 milliards d'euros. Mais une fois encore, je pense que c'est probablement beaucoup plus. Et je vais vous dire pourquoi. La Endrangheta est une mafia italienne qui a été créée au 19e siècle en Calabre. Leur principal élément de commerce était et reste la cocaïne. Au fil des ans, elle est devenue l'un des plus grands trafiquants de cocaïne d'Europe. Cependant, cela ne s'arrête pas là. Ce qui rend cette organisation particulièrement spéciale, c'est qu'elle a réussi à entretenir de bonnes relations avec d'autres organisations criminelles. Souvent, ils choisissent le compromis avant d'emprunter la voie de la violence. Cela en fait des alliés plutôt que des ennemis, ainsi que des cas incroyablement difficiles à résoudre pour les forces de l'ordre. Ces derniers temps, cette organisation criminelle vieille de 200 ans s'est lancée dans le blanchiment d'argent en investissant dans des entreprises légales pour laver ses fonds inépuisables. Si vous avez une idée de start-up et que vous ne vous souciez pas de la source de votre financement, vous pouvez leur passer un coup de fil. Numéro 6, Yamaguchi Gumi. Vous n'avez peut-être pas entendu parler du Yamaguchi Gumi, mais vous avez certainement entendu parler des Yakuza. Ils sont l'équivalent japonais de la mafia italienne. Et tout comme la Kamora fait partie de la mafia italienne, le Yamaguchi Gumi fait partie des Yakuza japonais. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Quiconque connaît les Yakuza au Japon, sait que c'est l'une des organisations criminelles les plus strictes au monde. Ils sont si strictes que si vous enfreignez l'une de leurs règles ou l'une de leurs lois, vous devez subir un rituel d'expiation appelé Yubitsume. Ce qui signifie que vous devez vous couper un petit doigt pour prouver à quel point vous êtes désolé. Le plus grand syndicat sous l'égide Yakuza est le Yamaguchi Gumi, fondé en 1916 par Harukichi Yamaguchi. Aujourd'hui, il compte au moins 20 400 membres actifs et 18 600 membres associés. La plupart de leur argent provient de l'extorsion, de jeux d'argent, de l'industrie du sexe, du trafic d'armes et de drogue, de la manipulation des marchés boursiers et de la pornographie sur Internet. On dit que le syndicat génère au moins 6,6 milliards de dollars par an. Bien sûr, je pense que c'est certainement beaucoup plus que cela. Numéro 5, Solskja Bratva. Vous ne devriez pas être surpris que la Russie ait sa propre mafia. La Solskja Bratva est la mafia la plus importante et la plus puissante de Russie, et ses revenus annuels sont estimés à 8,5 milliards de dollars. Des contrats d'assassinats au blanchiment d'argent en passant par le trafic de drogue. Il n'y a pratiquement rien que cette filiale de la mafia russe ne fasse pas. Contrairement au Yakuza, qui est centralisé avec une chaîne de commandement clair, cette organisation a quelque chose d'unique et de différent. Le groupe compte 9000 membres répartis en 10 brigades distinctes, presque indépendantes, qui opèrent plus ou moins seules. Cependant, lorsqu'ils doivent travailler ensemble, ils mettent leurs ressources en commun, et c'est exactement ce qu'ils font. Leur argent est supervisé par un conseil de 12 personnes, qui se réunit régulièrement dans différentes parties du monde. Numéro 4, The Company. Combien de personnes parlent de l'Inde lorsqu'elles évoquent une liste de criminels organisés ? Je pense, probablement aucun. Peut-être est-ce dû à un manque de recherche, ou peut-être est-ce que la plupart des gens ne prennent pas la peine de regarder. Quoi qu'il en soit, Daoud Ibrahim a tout intérêt à ce que la The Company reste discrète, car il figure actuellement en 3ème position sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI pour son soutien au terrorisme. Son organisation criminelle a été créée à Mumbai dans les années 70, et elle servit à transporter de l'héroïne et de l'opium. Mais avec le temps, elle s'est étendue au soutien et au financement d'Al-Qaïda. L'organisation criminelle gagne au moins 6,7 milliards de dollars par an. Et ce montant n'est qu'une rumeur, car Daoud a su très bien couvrir cette trace. Assez bien pour que, depuis qu'il a orchestré l'attentat à la bande de Mumbai en 1993, ni Interpol, ni la CIA, ni le FBI n'aient pu le retrouver. Il contrôle toujours son empire criminel dans l'ombre. Numéro 3, La Cosa Nostra. Entendez-vous la bande-son du parrain en arrière-plan ? Moi oui. Lorsqu'il s'agit d'organisations criminelles, il y en a guère qui soit aussi populaire et admirée que La Cosa Nostra, souvent appelée simplement la mafia. Le groupe a eu ses humbles origines dans les années 1800 en Sicile, en Italie. Selon la légende, il s'agissait au départ d'un gang de prisonniers qui avaient un semblant de structure et de valeurs identiques à celles de la mafia moderne. Au fil des ans, La Cosa Nostra est sortie des prisons et des villages pour s'installer dans des lieux de pouvoir plus influents. En partie grâce à l'instabilité politique de l'époque. Il travaillait main dans la main avec les factions gouvernementales opposées pour commettre des assassinats et d'autres formes de sabotage. Puis, l'arrivée au pouvoir du tyran fou Mussolini s'est avérée trop violente pour les chefs de la mafia, qui ont donc fui aux Etats-Unis et au Canada pour poursuivre leurs opérations. Extorsion, jeux d'argent, prostitution, blanchiment d'argent, la liste est sans fin. La Cosa Nostra compte au moins 25 000 membres et 250 000 affiliés dans le monde entier, qui engrange un montant cumulé d'environ 50 milliards d'euros. Numéro 2, le cartel du Golfe. Le cartel du Golfe, l'une des plus anciennes organisations criminelles du Mexique, mérite sa place sur cette liste. Solidement implanté au Mexique, le groupe trafic de la drogue dans tous les Etats-Unis et même en Europe. En dehors de la drogue, il est particulièrement connu pour ses enlèvements très médiatisés et son extrême violence. Il semble également avoir un doigt dans presque tous les domaines, s'intéressant à tout ce qui est criminel et sur lequel ils peuvent mettre la main. De tous les cartels, y compris celui de Sinaloa, c'est celui qui a le plus souffert aux mains des agences antidrogues. Et pourtant, ils ont survécu. Aujourd'hui, ils pèsent encore environ 9,9 milliards de dollars et restent l'un des syndicats criminels les plus riches opérant principalement au Mexique. Numéro 1, les triades. Les triades sont l'organisation criminelle la plus établie et la plus terrifiante qui ait existé depuis longtemps. Elle opère depuis Hong Kong, Macao et Taïwan. Mais elle s'est étendue en Afrique du Sud, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Amérique du Sud et en Russie. Leur activité principale est le trafic d'êtres humains et ils enlèvent au moins 100 000 personnes dans le monde chaque année. C'est insensé. Les autres activités criminelles qu'ils mènent comprennent le transport de drogue, le racket et d'autres types de crimes qui leur plaisent. Ils sont principalement décentralisés et c'est pourquoi il a été si difficile de les dissoudre. Un membre de bas niveau de la triade pourrait facilement être pris pour un boss. Ils ont laissé beaucoup d'autonomie et personne ne sait exactement comment leur argent circule. On sait juste qu'ils en ont une sacrée quantité. Certains ont parlé de 13 milliards de dollars, d'autres ont évoqué des chiffres plus élevés. Mais personne ne le saura jamais car l'organisation est très souple et secrète.